... Alors à l'insu, brebosse, vous venez de publier chez Détrade La morale du termite. Et c'est une nouvelle collection, Esprit libre. Pourquoi cette nouvelle collection ? Bon, alors déjà, je pense qu'il vaudrait mieux demander à Christine Rible, qui est la directrice des éditions Détrade. Mais en fait, l'idée, je pense, a dû germer quand je lui ai proposé ce nouvel ouvrage, qui ne correspond pas forcément aux ouvrages que j'ai l'habitude d'écrire, qui sont des ouvrages plutôt des essais sur l'éveil, sur la formationnerie, le symbolisme, d'une manière plus théorique et pratique, pédagogique. Et là, je lui ai proposé un ouvrage qui s'affilie plutôt à la pensée d'un auteur de Détrade qui est assez connu, qui est Daniel Beresniak, qui est quelqu'un de plutôt libertaire, avec un franc-parler, un ton libre. Et je pense qu'effectivement, cette collection a vu le jour avec l'arrivée, finalement, de ce livre un petit peu particulier. Pourquoi le termite symbolise-t-il nos aveuglements ? Alors, le termite, il faut savoir que dans le termite, c'est une société assez hiérarchisée, mais dans laquelle, précisément, on va retrouver un roi, une reine, des soldats et des ouvriers. Il s'avère que le roi et la reine ont des yeux et sont sexués, et que les soldats et des ouvriers sont aveugles et non sexués. Donc, effectivement, naturellement, l'analogie était rapide pour moi entre le fait de considérer notre aveuglement personnel, intérieur, nos aveuglements psychiques, sociaux, moraux, etc., tout comme le fait d'être aveuglé aussi par des situations économiques, politiques, des DOM, etc. Comment les dirigeants de la termitière manipulent les termites ? C'est, en fait, relativement simple. Je pense qu'il faut déjà regarder la manière dont nous sommes élevés, de la manière dont on est conditionné, éduqué. Naturellement, si je donne un cours d'histoire particulier et que j'aumais des choses dans ma société, je vais contrôler la pensée globale de la connaissance de mon pays, par exemple. C'est ce qu'on appelle le vol de l'histoire. C'est-à-dire que, tout d'un coup, à partir même d'une conception de l'histoire que je me fais de mon pays, si je n'en dévoile qu'une moitié ou qu'une tiers, ou que je manipule les faits, je vais complètement entraîner les gens dans une pensée, une réalité altérée. Ensuite, il y a tout un tas de processus de contrôle qui se mettent en place. Un des plus connus, et ce qui m'a vraiment inspiré, c'était le contrôle par l'autorité, par le pouvoir, et aussi par le conformisme. Donc, tout ça, j'ai lié ça avec les expériences de psychologie qui ont eu lieu dans les années 50, notamment du professeur Milgram ou Solomon H. qui parle donc, qui traite de la soumission à l'autorité, et de la manière dont, finalement, à un moment donné, nous abdiquons notre propre souveraineté pour se soumettre à une autorité. Et l'autre, comme Solomon H., qui parle de la soumission plutôt au groupe, et notamment à une forme de conformisme de la pensée. Alors, en France, nous avons connu, en 1905, les lois de la séparation des Églises et de l'État, et donc qui séparent la religion du pouvoir. Et pourtant, quand on regarde les dollars, on se rend compte qu'il y a un slogan, « In God we trust ». Et je me demandais si l'avoir de nos nouvelles sociétés n'était pas une nouvelle religion. Alors, nous avons eu la chance, en France, finalement, de pouvoir séparer, déjà, l'État de l'intime, l'État du religieux. Ce qui est une chance énorme pour la liberté des esprits et la liberté du mouvement. Aux États-Unis, d'où est issue, notamment, cette formule, « In God we trust », qu'on trouve sur les médias de l'on de l'art, c'est un peu plus complexe, puisque c'est lié à toute l'histoire du protestantisme, notamment, avec l'idée même que l'idée de réussite est liée à une élection divine. Finalement, plus je réussis, plus j'ai l'argent, plus, finalement, je suis sous le regard bienveillant de Dieu. Et inversement, si je suis sous le bienveillant de Dieu, plus j'ai de l'argent. Donc, c'est une véritable manipulation intellectuelle faisant lier le fait de gagner de l'argent et donc tous les travers qui vont pour gagner de l'argent et le fait d'être quelqu'un, finalement, de bien. De page 49, vous écrivez, « L'émotion fait vendre, croire, rêver. Elle empêche la résilience civilisationnelle. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Voilà, le terme de résilience, maintenant, est bien connu de la plupart des gens, puisque Boris Cyrulnik en a parlé dans tous ses bouquins. Donc, c'est le fait qu'à un moment donné, on a subi des traumas et finalement, nous transformons ces traumas en quelque chose de positif pour éviter, finalement, que ça se reproduise et pour éviter d'emporter le poids de façon à pouvoir vivre de manière plus sereine notre vie. Et quand on regarde, si on se place d'un peu plus large, si on s'extrait un petit peu de... si on se met à la place d'un satellite géostationnaire, si on regarde dans notre Terre, il s'avère qu'au niveau de la civilisation, cette résilience n'a pas l'air de fonctionner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a plein de traumas. Nous avons des guerres, nous avons des tyrannies, nous avons des dictateurs, nous avons de la violence, et pourtant, cette résilience ne fonctionne pas puisqu'on continue toujours à faire la même chose. Vous dites dans votre ouvrage, je cite, « Le termite est un aveugle fonctionnaire, il ne travaille pas, il fonctionne. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a trop de fonctionnaires qu'il faut les supprimer ? Le problème n'est pas le nombre de fonctionnaires, le problème c'est d'être dans sa tête un rouage docile. Le problème c'est d'être quelqu'un qui a une liberté altérée, conditionnée. Et c'est tout le problème de ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale avec justement 400 magistrats et finalement un seul désobéissant. Alors comment ça se fait que tout un système, à un moment donné, se conforme à une loi même inique ? Et ça, c'est toute l'ambivalence du fonctionnaire. Vous terminez votre ouvrage en proposant de remplacer le termite par l'hérétique. Et pour vous, l'hérétique est amené à devenir roi. Ma question ? Pour régner, ne faut-il pas religion et pouvoir ? Oui, effectivement, j'ai opposé ce que j'appelais la morale du termite, qui est une morale de l'abnégation, de l'aveuglement, de la cécité intérieure, on va dire, à la morale de l'hérétique, qui en grec veut dire ceux qui ont le choix. Lorsque tout d'un coup, on s'éveille de nos conditionnements, lorsqu'on s'éveille à notre véritable liberté intérieure, il n'est plus question justement de faire perdurer les mêmes systèmes qui ont présidé à notre enfermement. Donc automatiquement, l'hérétique est quelqu'un qui va donner la liberté à autrui. Alors pourquoi je parle de cette nécessité de devenir roi ? C'est en fait, le roi c'est celui qui domine ses terres, qui domine son sujet, mais il faut le reporter, il faut faire l'analogie avec sa propre royauté intérieure. C'est-à-dire que devenir roi de soi, c'est devenir maître de ses pensées, maître de ses actions, devenir en cohérence et protéger son intériorité et son environnement comme le ferait un roi pour sa terre et ses sujets. Et voilà, c'était Alain Subrobost, la morale du termite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada